Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui en cette fin de semaine plein de choses à voir Une info sur la maintenance à venir Un KVK encore une fois, un nouveau KVK Énormissime les pronostics pour cette manche 2 de Ligue Osiris de grande finale Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous avez aussi le raccourci à droite sur l'overlay Et juste en bas à droite vous allez cliquer ici pour vous abonner à la chaîne Donc n'hésitez pas les amis encore une fois Regardons les events à venir Et hier on a eu une petite info des familles très propre Déjà pour ceux qui suivent jusqu'ici Il y aura un petit code VIP dans la vidéo puisqu'il est tombé hier Donc on verra lequel d'entre vous aura l'œil Il sera le plus rapide Mais petite info qu'on a eue Regardez, c'est tombé il y a 16h, je l'ai mis en favori Donc c'est tombé hier en deuxième partie de journée en France Et on a eu, regardez, ce qui nous a incité à former les optimisations suivantes pour améliorer l'expérience de jeu global Avec la mise à jour à venir Chapitre d'été J'avais eu ce débat avec certains d'entre vous sur le Discord Est-ce que ça sera les events anniversaires ou les events d'été ? Certains disaient qu'au mois d'août on n'a plus les events d'été Et bien si, on aura bien une série d'events événementiels qui s'appellera Chapitre d'été Donc on peut espérer que le prochain event sera celui de l'anniversaire de Rock En plus des events classiques saisonniers de la rentrée On va bien voir ce qu'il nous réserve Mais je suis sûr en tout cas qu'on va avoir beaucoup d'events à venir dans les deux mois qui viennent Forcément avec l'anniversaire Regardons les autres annonces Rien de particulier sauf toujours bien évidemment la taverne légendaire Je joue une étoile, une étoile Non, un Edouard que j'ai déjà Donc Edouard ça deviendra une clé Oh j'en ai plusieurs, regardez magnifique Donc je suis à 6, on se rapproche des 10 Si vous regardez le classement général, le calendrier plutôt que le classement des events On n'a pas les events d'été encore annoncés Mais alors j'espère que vous l'avez sur votre saveur On a chasse à l'histoire Chasse à l'histoire C'est un event de la balle atomique Alors il coûte quand même cher cet event Je dois bien le reconnaître C'est un event qui n'est pas donné Mais en termes de endgame et d'équipement C'est quand même de la grosse grosse balle Alors il faut choisir la récompense qu'on veut Moi je prends toujours ça, je veux du coffre, je veux des matériaux Et je creuse clairement et je me mets souvent en auto J'en ai 20 en stock là, je les ai gardés pour vous montrer On fait creuser un soleil sans riz, j'ai pas de chance déjà J'ai presque tout découvert comme d'habitude J'ai presque tout découvert J'ai claqué 20 marteaux, j'ai pas changé d'étage Alors franchement au niveau des tirages Ma poisse elle est quand même magique au niveau des events La grande finale on va les voir, les fouilles archéologiques Jeu de pouvoir Jeu de pouvoir d'ailleurs le classement si je dis pas Ouais c'est Scorp qui est en tête Bien joué à toi Il est sur le Discord Scorp bien joué à toi pour cette place T'es largement en tête Cet event est vraiment un bon event pour ceux qui ne sont pas des méga baleines Mais qui ont un petit peu de stock Puisque les baleines ont tout claqué ou claquent tout au moment du MGE en général Allez on part sur cette grande finale de la ligue et ses pronostics Déjà on va aller voir la cote N'oubliez pas ce match là Normalement je serai en vacances Mais je vous ferai un live sur mon lieu de vacances Vous entendrez peut-être les petits oiseaux derrière ou la mer On verra bien l'ambiance sonore Ça le fera Normalement je commenterai ce match bien évidemment avec Kevin Vestviper Notre modérateur sur le Discord Un de nos modérateurs sur le Discord que vous connaissez bien à présent On va voir pour organiser ça Comme d'habitude ça sera dimanche et ça sera à 17h Heure française, 15h UTC, heure du serveur Alors déjà quelle est la cote de ce match sur Alors c'est pas à très de l'or c'est bien ici La cote est bien évidemment ultra favorable Au 60GT Je vous l'avais dit pendant le live de dimanche dernier C'est sûr que là vu le match qu'on a vu On a eu les 60GT qui ont littéralement éclaté les PX34 Autant sur les bâtiments ça se tenait pendant un long moment Autant sur la prise du tombeau Il n'y a pas eu photo Les 60GT étaient énormes quand les PX34 étaient en PLS Ils se sont fait détruire au centre de la map Donc cette cote de 1 pour 10 elle n'est pas étonnante La question à présent c'est est-ce qu'on mise quand même PX34 en contre-cote Ou est-ce qu'on mise les 60GT ? Si on mise les 60GT et qu'on met 3700 on va dire 4000 comme j'ai en stock On va récupérer 400 donc 4400 Si on mise PX34 4000 et que les PX34 gagnent On va récupérer 40000 donc 44000 C'est pas la même quand même Il y a un petit ratio de x100 qui fait plaisir des cas Du coup on se demande ce qu'on va pouvoir plier dans le store avec ces pièces là Là maintenant à ce stade il ne reste plus que deux manches Les 60GT ont été ultra forts Notre objectif minimum est vraiment d'avoir les deux coffres de matériaux au choix Et il n'y a aucune difficulté à les obtenir Rien qu'avec les pièces qu'on récupère tous les jours La seule chose qu'on n'aura peut-être jamais c'est le regard de Russe Mais personnellement je ne collectionne pas les structures Donc moi c'est pas un objectif Si c'est l'un des vôtres Bah oui il va falloir faire en sorte de maxer le nombre de pièces Là franchement pour avoir commenté le match J'ai peu d'espoir sur la victoire des PX34 Alors ça ne veut pas dire qu'en troisième manche Les PX34 ne peuvent pas gagner Mais ça veut dire qu'à ce stade du jeu Les PX34 n'ont pas fait une démonstration assez impressionnante Dimanche et surtout sur la zone du centre Pour pouvoir prétendre à gagner ce match Alors après ils vont peut-être se remobiliser Je pense qu'ils vont faire un meilleur match 45 928 Je pense qu'on va peut-être se prendre Qu'ils vont peut-être manger un 42 32 ou un 40 32 A voir On avait fait des pronostics d'ailleurs sur le score final Certains d'entre vous dans les commentaires du live Avaient été très très bons Mais là pour moi à ce stade là Ça va être compliqué pour eux C'est pour ça que je vous invite Et c'est rare A parier sur les 60 GT Je ne pense pas que les PX34 donc ont une chance Même pas 1% là pour le coup De gagner Donc parier sur les 60 GT Parier tout On prendra allez 10% C'est mieux que de perdre la moitié pour le coup Donc on prendra 10% Et on verra En manche 3 Selon la qualité de la manche 2 des PX34 Si on fait un pari en contre-code Sachant que là Si j'ai bon On pourra acheter les 2 coffres de choix de matériaux d'équipement Donc on sera plutôt détente Pour le reste C'est la vie Si on ne peut pas les acheter C'est vraiment en 3 manches Difficile de faire quelque chose De vraiment performant En termes de pari Et pour vraiment se blinder Mais là Les 60 GT vont gagner Allez C'est fini pour les paris Et les pronos de la grande finale A présent On va passer de nouveau A un KVK énormissime Il s'agit hop là Du KVK Du 1239 Déjà Je vais vous montrer une série de screens Vous allez voir Ce KVK de dingue Merci à Ozone d'ailleurs Du 623 Pour ces screens Regardez Le 1093 Alors le 1093 Un serveur historique Qui a été longtemps Pendant près de 2 ans Le serveur le plus peuplé Le serveur le plus puissant De Rock Le 1239 Si je dis pas de bêtises Sur le 1239 On a la Swagger Un streamer Que vous connaissez peut-être Le 1623 C'est un serveur très connu aussi Où il y a Ozone Et le 1166 Alors regardez Le 1623 Est le seul Qui n'est pas affiché En tant qu'Imperium Il est à la limite Des Imperium Il est parfois Si je dis pas de bêtises N'hésitez pas à me corriger En commentaire Ou sur Discord Le 1239 Imperium Le 1093 Imperium Le 1176 Imperium Et c'est très rare Ils sont que 4 royaumes Ça vous montre à quel point Ces royaumes sont puissants Et il n'y a que Eux 4 Sur ce KVK Donc au moins Là ça va être simple Pour faire des teams Il n'y aura pas Ah bah lui Il a un allié Qui était niveau B Qui était plus fort Etc etc Là il n'y a pas de mystère Ils sont 4 1 par territoire Donc on va voir Quels sont les teams Je ne les connais pas A ce stade Regardez déjà Le classement Des puissances Les différents classements De ce KVK Et c'est très impressionnant Alors on est un poil En dessous du KVK Du 1556 Le C1 1118 Plutôt 1118 Qui est énormissime Vraiment Mais ça reste très impressionnant Donc regardez On a la plus grosse alliance En termes de points de meurtre Cette fois on commence par Les points de meurtre C'est les TXIK Du 1239 Vraiment une très très grosse alliance D'ailleurs je crois Que c'est là Qu'il y a la swagger On a en deuxième Les 93T Les Toxic Tiger Donc 152 millions Pour les TXIK C'est impressionnant Il serait 3ème Sur le KVK Du 1556 Donc ça reste Un énorme niveau Le 93T 114 millions C'est énorme aussi Et je crois Que les 114 millions C'est autour De la plus grosse Alliance Qui se situe Sur le serveur 114 Donc c'est énorme aussi Les 166 Qui sont depuis très longtemps Dans la place Qui sont à Imperium Depuis très longtemps 166 points d'exclamation 113 millions Juste derrière Le 1093 Et le 1623 105 millions Donc on a Une alliance Sur le 1229 Sur le 1239 Pardon Qui est largement en tête Deux alliances 1093 et 1166 Qui se tiennent Et le 1623 Un petit peu derrière S'il y avait des équipes Et que ce n'est pas Un free for all Avoir en termes De points de meurtre Un équilibre D'une alliance Entre le 1239 Et le 1623 Face au 1093 Et au 1166 Assurerait un équilibre Sachant que la 5ème alliance C'est de nouveau Le 1239 Et la 6ème Le 1093 Donc Ce que je viens De vous prédire Ou de vous dire En termes d'équipe Ça pourrait être sympa Si on avait ça Encore une fois N'hésitez pas A me dire en commentaire Si des alliances ont été faites Et qui est avec qui On va passer A un autre screen Et vous allez voir C'est vraiment Toujours du très très lourd On est sur La puissance Des alliances A présent Et c'est quand même Légèrement Différent Du nombre de kill points On se retrouve Avec les 166 Points d'exclamation Qui sont à 14 milliards 200 millions Les TXIK Qui sont à 13 milliards 800 millions Pratiquement 14 milliards Les 93T Qui d'utilisent 93 Qui sont à 12,8 Pratiquement 13 milliards Également Et là On n'a pas Une autre alliance On n'a pas Le quatrième serveur Qui arrive Non On a de nouveau Les 166 Avec les 166R Qui sont à 12 milliards 7 On aurait pu s'attendre A voir le 1623 Non Il n'est pas Dans le top 6 Donc on a de nouveau Les 166R Avec donc 12 milliards 739 millions Suivi de la 5ème position Les No Merci 1239 A 12,3 milliards Et ferme la marge Des 6 premiers Les 93P A 11,695 milliards Donc soit Autant vous dire Presque 11,7 milliards Impressionnant Le 10,93 Le 12,39 Et le 11,66 Ont chacun Deux alliances Dans ce top 6 Franchement Très très équilibré Ces trois royaumes En tout cas En termes De puissance D'alliance Et là On comprend Pourquoi Le 1623 N'est pas Impérium En tout cas Il fait partie C'est l'outsider De ce KVK Mais vous savez C'est souvent La mobilisation Qui fait la différence Et non pas La puissance En parlant De mobilisation On continue Donc avec Les puissances Et regardez Là Du côté des baleines C'est assez clair Également Et assez simple Le premier C'est Wine Lover Il aime le vin Du 11,66 Avec 399 millions Autant dire 400 millions Ça pique Le suivant Je ne sais même pas Dire son nom Il est également Du 166 Avec 344 millions Et là Arrive Jeline Du 12,39 Un très très gros joueur Très très gros fighter 321 millions Pour Jeline Puis un autre nom Du 166 Que je ne peux pas lire 12,39 Et 12,39 Encore sixième Mighty Angel Un gros 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 fighter Très connu De ceux qui suivent La liste des fighters Et des plus gros combattants Du jeu Mighty Angel Très très joueur Très bon joueur Très gros en tout cas Et très sympa Qui plus est Pour l'avoir déjà affronté Deux fois je crois Ou trois fois En KVK Vraiment Il n'a jamais l'affaire Ça fait plaisir De jouer contre lui Donc ça va 229 à 400 millions Ce classement du top 6 Regardons à présent Et comparons Et à noter Il n'y a personne Dans ce top 6 Ils n'ont pas de baleine Sur le 16,23 Qui rentre dans ce top 6 Mais le 10,93 Non plus Donc on est vraiment Là sur deux blocs 11,66 12,39 J'espère Qu'ils ne seront pas ensemble Sinon ça va être difficile Pour leurs adversaires Enfin j'espère Pour leurs adversaires Surtout Et pour le spectacle On passe donc Au dernier screen Et là regardez Dernier classement On est sur un classement De points de meurtre Et c'est intéressant Regardez Le premier en points de meurtre N'est apparu Dans aucun classement Il est du 16,23 Et c'est exactement Ce que je vous disais C'est pas parce que Le 16,23 Est un outsider C'est pas parce que C'est le plus petit En termes de puissance Qu'il ne peut pas Écraser Ou rouler Sur les autres Il est numéro 1 En termes du joueur Qui a le plus gros Nombre de points de meurtre 11,345 milliards Franchement C'est très Très impressionnant Alexander Et pourtant On ne l'a pas vu Dans le top 6 Des puissances Ce joueur là On n'a même vu personne Dans son royaume Donc vraiment Très très gros Le deuxième Wind Lover Lui on l'a vu Puisqu'il était premier Mighty Angel Qu'on retrouve ici Du 12,39 Puis Legend DFF Aussi un gros fighter Bien connu Avec pratiquement 7 milliards Sur le 10,93 Sur ce classement là Tous les serveurs Sont représentés Avec un peu plus De représentation Puisqu'on en a deux Du 10,93 Et du 12,39 Mais le 16,23 Et le 11,66 Son premier deuxième 16,23 Impressionnant De les retrouver là Alors qu'encore une fois Sur les autres classements Ils sont soit derrière Soit dernier Des quatre royaumes Soit ils n'apparaissent Tout simplement pas Dans le top 6 Revenons-en maintenant A la disposition Comme vous l'avez vu On est à deux jours 5h50,55 secondes Depuis l'ouverture De Skaveka Donc ils n'ont pas encore L'ouverture des portes Qui a eu lieu Si je ne dis pas de bêtises On va aller voir Ils n'ont pas la forteresse Sur le placement On a le rouge Le 10,93 En haut à droite Le 12,39 En haut à gauche Le 12,39 En haut à droite Le 11,66 En bas à droite Le 16,23 En bas à gauche Donc en plus Si on avait un petit binôme Le 12,39 On serait en diagonale Et on aurait du fight Dans toutes les zones Ça serait vraiment parfait Je suis impatient Que vous me mettiez En commentaire Ou sur Discord Qui est avec qui Parce que là On a moyen d'avoir Un gros KvK Si c'est en free for all Je trouve ça moins drôle Les free for all Mais c'est quand même Plaisant d'avoir A regarder Mais j'aime bien Les alliances 2-2 Ça fait des plus gros combats Surtout Quand un allié Par exemple Imaginons le 16,23 Se retrouve en difficulté Si le 12,39 Essaye d'aller l'aider En jumpant des portes C'est toujours des combats De ouf Parce que les serveurs Qui jump Vraiment Ils doivent être Très très solides Pour résister aux attaques Qui peuvent couper Leur parcours Je vous disais On va aller voir ce KvK Mais j'ai oublié On est bien évidemment En hymne héroïque Donc pour le moment On ne peut pas aller le voir Je vous récupérerai Des screens Pour vous les montrer D'autres sur le classement Et d'autres screens De positionnement Et surtout Les équipes Une fois que je les aurais N'oubliez pas C'est un hymne héroïque Donc ce serveur Est dans la brume Évidemment Vous le voyez J'ai des comptes Sur le 12,39 Sur le 10,93 Également Mais pour ce TP Sur un hymne héroïque Il faut être au moins Niveau 25 Et quand bien même Je me connecterai Avec mon compte J'aurai également la brume Donc tant qu'on ne sera pas Autour des 24 jours On aura la brume Sur ce KvK Et on ne pourra pas Aller l'explorer librement Ça n'empêche De le suivre Et je vous tiendrai Bien évidemment Informé De tout ce qui va Se passer Sur ce KvK Qui est Je crois Le plus gros On va vérifier tout de suite Le plus gros Hymne héroïque en cours On vérifie En termes de puissance Bien évidemment Je vérifie En même temps Que je vous donne cette info J'avais déjà Regardé Il y en a beaucoup Des hymnes héroïques En cours J'ai limite l'impression Non je suis toujours Sur un hymne héroïque Et vous le voyez Si je ne dis pas de bêtises C'est le seul Où il n'y a que 4 royaumes Alors vous allez me dire C'est le seul Où il y a quasiment Des impériums Puisqu'on en a juste vu Un avec le 10,52 Qui était impérium Sinon il y en a Vraiment énormément Regardez On ne va pas tous les faire Même si j'en pioche Certains au hasard Mais vraiment C'est sûr C'est le plus gros Pas de mystère Donc voilà Ce KVK Hop on y retourne Tout de suite Ce KVK On va le suivre Et je vous donnerai Toutes les infos Dès que je les aurai Avant de finir cette vidéo Les amis Quelques petites infos Alors comme je vous l'ai dit Oui je serai en vacances Durant les 15 jours Mais les vidéos Vont continuer Vous aurez toujours Des vidéos quotidiennes Vous aurez juste Peut-être une ambiance sonore Un petit peu différent N'oubliez pas Sauf problème technique Dimanche Les deux dimanches Qui viennent Live Live de match Sur cette grande finale On y parlera aussi De tout Et de rien De toutes vos questions Et de tout Ce que vous me demanderez En commentaire On répondra Avec plaisir A vos questions Avec Kevin Donc soyez au rendez-vous Dimanche 17h Heure française 15h UTC Les deux dimanches Qui viennent Ca nous fera plaisir De vous avoir Les amis Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas A lâcher un colo Sans pouce bleu Vous le savez Les amis Ca aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ca me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite D'excellentes vacances Si vous êtes en vacances Les amis Sinon je vous souhaite Un excellent week-end Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz